Tout bon pour vous ? Je peux y aller ? Je tiens à vous remercier au nom de tous les écologistes de la confiance que vous nous avez témoigné. Vous avez entendu nos appels à l'urgence, urgence à agir face aux dérèglements climatiques, urgence à agir pour mieux distribuer les richesses, garantir une bonne qualité de vie à toutes et à tous que vous viviez à la ville ou à la campagne, dans des quartiers populaires ou à la périphérie des villes. Vous avez donné aux écologistes la mission et la légitimité pour porter les idéaux de justice sociale, de renouveau démocratique et de transition écologique au rang des priorités inaliénables. Mais nos voies n'ont pas été suffisantes pour remporter cette région et mettre en place le programme que nous avions proposé. Et c'est bien évidemment une déception. Ces élections départementales et régionales sont un échec fatant que porte le gouvernement. Incapacité à distribuer la propagande en temps et en heure. Incapacité à mobiliser tous les canaux d'information disponibles pour rappeler les compétences de la région. Un curie d'un ministre de l'Intérieur a organisé deux scrutins différents au même moment et à permettre à nos concitoyens et concitoyennes de bien situer les enjeux. Mais un grand merci en tout cas à tous les assesseurs qui ont tenu les bureaux de vote la semaine dernière et aujourd'hui. Cette élection régionale devait consacrer Laurent Wauquiez, mais nous ne sommes pas dupes. Sa victoire est acquise grâce aux voix du Front National, dont il a allègrement siphonné les idées. Les digues ont sauté entre la droite républicaine et l'extrême droite. L'abstention est aussi son propre échec. Un président sortant qui a refusé trois débats sur BFM et sur France Bleu, alors même que les circonstances sanitaires ont limité les possibilités de réunions publiques pendant cette campagne. Un président sortant qui a orienté le débat autour du seul thème de la sécurité, alors même que nous ne l'avons jamais entendu sur les sujets du climat, de la formation professionnelle, de l'économie, de la culture, de l'aménagement du territoire, alors que ces sujets sont au cœur des compétences régionales. Ces sujets occultés traduisent son bilan catastrophique sur tous ces thèmes. Mais cette abstention record traduit la défiance de nos concitoyens et concitoyennes à l'égard de la politique, défiance vis-à-vis d'élus qui se servent de la région comme un marche-pied vers leur carrière présidentielle. L'assitude de nos électeurs et de nos électrices à qui on accorde le droit de s'exprimer qu'une fois tous les six ans dans les urnes et qui sont mis à l'écart de toute décision, de toute évaluation des politiques publiques en dehors des périodes électorales. De votre abstention, de vos silences aujourd'hui, nous ferons les porte-voix. Oui, notre démocratie est malade. Oui, notre démocratie doit être reconstruite autour de l'écologie et de la solidarité. Oui, nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition à la droite extrême et à l'extrême droite. Vous nous avez confié ce mandat et nous allons l'embrasser avec force et courage. Je voudrais à ce titre remercier nos partenaires avec qui nous avons fait l'union au second tour, représentés par Cécile Kuckerman et Najat Vallaud-Belkacem. Je tiens à remercier tous les militants et toutes les militantes qui se sont investis dans les 13 circonscriptions de cette belle région. Je voudrais remercier aussi mon équipe de campagne avec sa tête, Marie Pochon, qui ont toutes et toutes fait un travail remarquable. Nous avons fait une campagne à l'image de l'écologie. Joyeuse, dynamique, engagée, créative, de terrain, courageuse et aussi émouvante. Pédalante aussi. Nous sommes la force politique montante. Nous sommes l'espoir. Nous sommes l'avenir. Face au conservatisme poussiéreux, nous allons continuer à porter notre proposition pour transformer nos modes de production et nos modes de consommation. Nos vies valent mieux que la consommation effrénée et la surveillance généralisée dans laquelle la droite veut nous enfermer. Face au déni de réalité, nous allons continuer à rappeler que le dérèglement climatique est la plus grosse dette laissée à nos enfants et la plus grande insécurité que la droite refuse de regarder et de traiter. Face aux extrémismes qui menacent notre République, nous allons rappeler que nous sommes les seuls à pouvoir les faire reculer, comme ce fut le cas à Lyon ou à Hélcy l'an dernier. Et ce soir, en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où grâce au retrait de Jean-Laurent Félizia, nous avons pu empêcher l'extrême droite de remporter une victoire. C'est la preuve que les écologistes sont la force d'avenir, capables de fédérer. Nous rappelons ô combien nous sommes attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et si Laurent Wauquiez refuse de changer de gouvernance, nous ferons vivre la démocratie dans tous les territoires. Nous vous associerons aux décisions qui engagent notre avenir. Nous serons les porte-voix de la jeunesse, des associations, des syndicats, des acteurs d'une économie sociale et solidaire et de tous ceux qui aspirent à la transition, de tous ceux qui sont résolus à ne pas baisser les bras, à faire face haut et fort aux défis du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Défi qui menacent au mieux nos conditions, de vie, au pire, la survie de l'humanité. Alors, ne laissons pas ceux qui ont des intérêts à poursuivre comme avant à court terme, décider de notre avenir et de celui des générations futures. Notre progression dans les urnes nous permet de penser que nous avons remporté la victoire des idées. Il nous reste à gagner la bataille électorale. J'appelle donc les 4 000 signataires de l'appel pour une région résiliente et solidaire à poursuivre le combat. J'appelle les 9 formations politiques qui ont soutenu notre liste à poursuivre le rassemblement des écologistes pour que cette force politique continue à limiter, pour que cesse toute destruction des espaces naturels et agricoles, pour que chacun respire un air sain, pour que tous les habitants et toutes les habitantes de cette région puissent se former, travailler et trouver leur place dans cette société. J'appelle toutes les forces humanistes, écologistes, sociales à se rassembler et pour que naisse ici dans toutes les régions une nouvelle force politique autour de l'écologie, de la solidarité et de la démocratie. J'appelle à ce que l'altruisme, la joie et le convivialisme guident nos actions face au néolibéralisme destructeur et fermant de tous les totalitarismes. Ce soir, ce sont des alliances éphémères que nous voulons voir actives pour défendre le vivant. Ce soir, demain et après-demain, et pendant toutes ces années de mandat, nous mettrons toutes nos forces pour tisser ces liens et rallumer la flamme chez nos électeurs, redonner l'envie de s'engager et de construire le monde d'après qui a déjà débuté. Je vous remercie.